Il y a eu des rumeurs sur internet, je crois, concernant une bague ou je ne sais quoi, ou une déclaration. Elle a dit qu'elle voulait absolument son mariage. Sachant que toi, ça a été un peu particulier. Tu sais, Alban, je vais faire plus de temps dans ton émission aujourd'hui que dans le jeu. Je dis toujours que quand j'ai fait Circle, c'est exactement pour vous faire une petite comparaison. Star Wars, c'est un film compliqué. Si tu le démarres après la troisième pub sur TF1 dimanche soir, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Ils ont rassemblé des millions de téléspectateurs, autant de disques vendus. Ils ont fait des dizaines de couvertures. Vous les avez aimés et parfois détestés. Ils ont fait la une, tous les mercredis, de 18h à 19h sur VL. Alors, Romain, on va commencer avec une petite interview de toi, car tu es quand même le gagnant de cette aventure, le tout premier gagnant de The Circle. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, parce qu'on n'est pas au courant s'il y a une deuxième saison. Est-ce que vous en savez plus déjà ? Est-ce que vous savez s'il y a une deuxième saison qui est en préparation ? Moi, je sais qu'il y a une saison qui est sortie aux Etats-Unis. Oui, on a vu ça. Je pense que faute de moyens, de ce que j'ai entendu, je pense que... Oui, paraîtrait-il que c'est une émission qui coûte très cher à produire. Mais nous, on attend quand même une saison 2. Si jamais il n'y en a pas, écoute, tu garderas cette place de gagnant unique en France. Je trouve que c'est quand même classe. C'est pas mal, non ? Le plus beau et le meilleur des gagnants. Virginie, dis-moi. Je voudrais bien connaître les gens qui ont envie d'être reconfinés tout seuls, quand même. Après les deux ans qu'on a passés en France... Vous êtes des précurseurs, au final. Vous êtes des précurseurs, parce que vous avez été confinés avant le confinement. C'est quand même assez incroyable de se dire que Netflix avait quand même prévu le coup. C'est incroyable. On rentre en confinement, on sort une série sur le confinement. Alors justement, Mélanite a déclaré dans la presse récemment que c'était difficile pour un mec comme toi, plutôt ludique, plutôt introverti de base, de se retrouver en couple avec une fille comme elle, qui est très extravertie, qui est très show-off, qui n'a pas forcément l'image la plus lisse possible. Est-ce qu'elle a raison dans ce qu'elle dit ? Est-ce que c'est difficile de vivre avec Mélanite ? Mélanite, c'est compliqué. J'ai vécu avec elle une semaine, donc je sais un peu de quoi on parle. C'est compliqué, mais pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que personne n'est lisse. On a tous nos petits défauts, et mon challenge à moi avec Mélanite, c'était d'apprendre à la connaître avant d'écouter ce que les gens ont à dire sur elle. Tu la connaissais déjà par la télé ? Je connaissais des réseaux, des réseaux où on s'envoyait des messages comme ça, mais sans plus. Et je me suis dit non, je ne vais pas écouter ce que les gens me disent. Moi, je connais Mélanite, mais moi j'ai envie de connaître la vraie Mélanie. Et c'est de Mélanie que je suis tombé amoureux. Il y a eu des rumeurs sur Internet, je crois, concernant une bague ou je ne sais quoi, ou une déclaration. Elle a dit qu'elle voulait absolument son mariage. Oui, mais du coup, je lui ai donné une bague d'engagement. Une bague d'engagement. Parce que c'est déjà beaucoup pour moi, je ne me suis jamais engagé en amour, tout simplement. Je n'ai jamais eu de relation vraiment sérieuse. Et ça, c'était un deuxième challenge pour moi. Gary, on va passer à ton cas. Plutôt Radio Gary même, si tu peux dire. Tu es dans ton élément là, un peu de radio. On est bien, c'est ça ? J'écoute toutes les confidences, je suis content. Toi, Gary, tu étais clairement le pote de tout le monde, le mec qui affiche ouvertement son homosexualité. Le mec drôle, le mec sensible. Un brun langue de pute quand même. Comment tu t'es retrouvé dans The Circle déjà ? Raconte-nous. Le hasard de la vie. On est venu vers moi sur Instagram. On m'a dit que tu veux vivre une expérience sur Netflix. Mais sans m'en dire trop, je dis pourquoi pas. Moi, je n'ai rien à perdre. On n'a qu'une vie. On y va. On tente le truc. Et puis d'étape en étape, on est arrivé. Là où je suis arrivé, au début, c'est comme ça que ça s'est passé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, je devais envoyer une vidéo d'une minute. Sauf que moi, je ne sais pas parler pendant une minute. Donc, du coup, c'était très compliqué. Mais j'ai réussi à la faire. Et après, c'était validé. Donc, j'ai dû monter à Paris. J'ai eu les yeux bandés. Tout était tout un truc hyper... Je me croyais dans un James Bond, moi. Et puis, du coup, d'étape en étape, un jour, on te dit, c'est bon. Mais il y a beaucoup d'étapes. C'est un casting qui a duré quatre mois. C'est ça, à peu près ? Mais il a raison parce qu'il y avait un petit côté James Bond, mais aussi Christian Greth. Tu vois, Fifty Shades. Parce qu'on nous bandait les yeux. Et après, on nous... Non, juste, on nous bandait les yeux, en fait. Mais tu ne voyais pas où tu allais. C'était toujours ultra confidentiel. Il y avait un casque aussi de chantier. Oui, exactement. Pour ne pas qu'on entende. Il gardait vraiment la surprise. En même temps, c'était le concept de l'émission. Moi, je pense que quand même, quand on passe un casting pour Netflix, c'est qu'au fond, on a quand même envie de faire quelque chose dans l'artistique derrière. Ça, c'était ton cas, Virginie ? Pardon ? C'était ton cas, Virginie ? Moi, largement, bien sûr. Tu avais une attente derrière ça. Moi, j'ai fait de là-dedans. J'ai fait du journalisme. J'ai fait du théâtre. Donc, je n'étais pas forcément pour faire Netflix et rentrer chez moi et ne plus... Tu as été déçue, justement, des retours qu'il y a eu derrière ça ? Sachant que toi, ça a été un peu particulier. Tu sais, Alban, je vais faire plus de temps dans ton émission aujourd'hui que dans le jeu. Je dis toujours que quand j'ai fait Circle, c'est exactement pour vous faire une petite comparaison. Star Wars, c'est un film compliqué. Si tu le démarres après la troisième pub sur TF1 dimanche soir, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je suis rentrée dans le jeu après tout ce qui s'était passé. Et franchement, même moi, quand je rentre, je me dis pourquoi je suis rentrée là. Il s'était passé beaucoup trop de choses pour que j'aie une chance. Alors, je ne regrette pas. En revanche, je trouve vraiment que les chances n'ont pas été égales pour tout le monde. Mais clairement. Alors, chaque jour, on assiste à votre brossage dedans. On vous voit prendre votre bain avec votre écran qui vous suit partout. Mais comment ça se passe pour la grosse commission ? Ça aussi, c'est filmé, écouté, épié. Et puis, qu'est-ce qui se passe du coup si jamais quelqu'un vous parle à ce moment-là ? Alors, moi, c'était la totale. C'est-à-dire que je checkais les caméras avant. Je regardais à ce qu'il fasse bien, genre, monter la caméra, que je sois, mais tranquille. Je testais les caméras, je fermais les portes, je te jure, je faisais couler le lavabo à côté et la douche. Ah, putain. Mais t'as réussi direct ou pas, Chouchou ? Parce que moi, j'étais quatre jours contre-trippé. Moi, ça va, moi. Ils ont rassemblé des millions de téléspectateurs, autant de disques vendus. Ils ont fait des dizaines de couvertures. Vous les avez aimés et parfois détestés. Ils ont fait la une tous les mercredis de 18h à 19h sur VL.